Je vais vous parler de science, vous avez encore le temps de quitter la salle, et je vais vous parler plus précisément de vulgarisation scientifique, qu'on appelle aussi la médiation scientifique. Alors en quoi ça consiste ? Ça c'est une bonne question parce que la médiation c'est un petit peu comme la science, ou la liberté, ou la vie, chacun y va de sa petite définition, celle qui lui plaît, celle qui l'arrange, en général c'est la même d'ailleurs. Donc moi je peux vous donner la définition de la médiation qui moi m'arrange le plus, et qui consiste à dire que la médiation scientifique c'est parler de science à des gens qui aimeraient bien comprendre et qui n'écoutent surtout pas à ceux qui leur disent qu'ils n'y arriveront jamais. Ça c'est une définition en honneur de mon prof de maths, quand j'étais en première au lycée, qui nous avait dit à toute la classe à la fin de l'année, très très finement, il nous avait dit, vous allez voir l'année prochaine, ceux qui ont 14, 15, 2 moyennes, ça va être tranquille. Par contre ceux comme, ah bah comme Jaya tiens, qui ont 7, 8, vous allez voir. Voilà, on était 35, j'étais au fond de la salle, j'étais super à l'aise, et donc autant vous dire que quand j'ai eu le bac l'année suivante, j'y ai repensé très fort à ce prof de maths, et 15 ans après, bah j'y pense toujours. Alors j'ai eu mon bac, presque sans le faire exprès, et après j'ai tenté une carrière dans la recherche scientifique, et je me suis rendu compte très vite que j'étais pas fait pour elle. Alors c'était pas elle qui était pas faite pour moi, c'était vraiment moi qui, elle, elle était très bien, c'est pas la question, mais moi, voilà, moi je pouvais pas, j'avais trop besoin d'en apprendre tous les jours sur plein de sujets, et puis surtout de le partager. Alors j'ai essayé l'enseignement, mais dans l'enseignement, on est obligé d'enseigner ce qu'on nous dit d'enseigner, et puis surtout comme on nous le dit de l'enseigner. Donc beaucoup trop de contraintes. C'est pour ça que j'ai choisi la médiation, parce que quand on fait de la médiation scientifique, on a une liberté, assez extraordinaire, on a un espace de liberté incroyable, on peut parler de ce qui nous plaît, à peu près comme ça nous plaît, on peut inventer notre propre façon de raconter la science. En fait, la médiation, ça consiste à simplifier, entre autres, le discours du scientifique, à le concrétiser, à le rendre accessible pour le commun des mortels. Mais avec des outils qui sont beaucoup plus libres que celui de l'enseignant. Je prends un exemple. L'atome. Alors l'atome, si vous voulez en parler comme un prof, vous pouvez montrer un modèle comme celui-là, magnifique, vous expliquer qu'un atome, c'est constitué d'un noyau, avec dedans des protons, des neutrons, et puis des électrons qui tournent en orbite. Bon, on est bien avancé. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous tournez vers le scientifique et vous lui demandez par exemple ce que c'est qu'un proton. Et le scientifique vous répond. Il vous dit que le proton est un fermion de spin 1,5, qu'il est composé de trois quarks de valence, ce qui en fait un baryon, que les deux quarks up et le quark down du proton sont liés par l'interaction forte transmise par des gluons. En plus de ces trois quarks de valence qui déterminent les nombres quantiques de la particule et des gluons, le proton, comme les autres hadrons, évidemment, est constitué d'une mère de paires de quarks anti-quarks virtuels qui apparaissent et disparaissent en permanence. On est beaucoup mieux renseigné. Et alors nous, médiateurs scientifiques, d'un côté, on n'a pas forcément envie de parler de l'atome avec l'histoire des électrons qui tournent en orbite, et de l'autre, on n'a surtout pas le droit d'en parler comme Wikipédia. Entre les deux, on est libre. On fait ce qu'on veut, du moment que ça marche. Par exemple, cet atome, nous, on doit l'apprivoiser, on doit permettre aux autres, au public, de l'apprivoiser à son tour. Par exemple, on peut lui donner un petit nom. Ça ne mange pas de pain. Alors un nom qui parle, un nom qui sonne bien, un nom qui va parler aux gens, mais qui va les marquer un peu quand même. Quelque chose qui soit à la fois terroir et exotique. Alors par exemple, dans le Sud-Ouest, le summum du terroir exotique, si vous voulez, c'est les Basques. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément en premier aux Basques, mais je vous assure qu'en termes de terroir exotique, c'est quasiment ce qu'on fait de mieux. Avec les Gersois, peut-être. Peut-être. Bon. Donc les Basques, à qui je me permets d'emprunter quelques sonorités si particulières de leur langage qu'absolument magnifique, pour créer un nom au hasard, et de chéri. Et avec ce petit changement qui n'a l'air de rien, l'atome sort tout de suite du monde froid, technique, de la science inaccessible, puisque maintenant il s'appelle l'atome et de chéri. Je suis désolé. Et ce modèle est parfaitement fonctionnel. On reconnaît au premier coup d'œil le noyau avec à l'intérieur les protons et les neutrons, on a bien nos trois quarks à l'intérieur, autour les électrons, la truffe, alors la truffe vous en faites les pions pi plus ou pi moins comme vous voulez, et les moustaches, on les a passées un quart d'heure au bigoudi, thermostat 5, ça a frisé tout seul, et les moustaches ont pris naturellement la forme d'une courbe sinusoidale qui est la représentation mathématique de la trajectoire d'une onde. Bon, les moustaches nous rappellent qu'en physique moderne, toute particule a également le comportement d'une onde. Voilà. Et ainsi de suite. Alors voilà comment on peut parler de l'atome quand on fait de la médiation. Je vous rassure, on n'est pas obligé. On peut en parler comme ça. Et moi je teste ce modèle avec des étudiants depuis trois ans à peu près, et trois ans après, je peux vous assurer que le coup de l'atome et de gérer, ils s'en rappellent encore. Alors voilà, c'est ça la médiation. On offre des images, on raconte des histoires, et puis s'il s'appelait à l'autre, si ça le touche, et bien à ce moment-là, il s'en empare et il l'intègre dans son propre monde. Et on utilise tout ça, toute une panoplie d'outils, dont une est le passage par l'humour, qui moi me plaît énormément, et que du coup j'essaie de pratiquer comme je peux. Pourquoi ? Parce que l'humour, quelque part, c'est un merveilleux outil pour partager. quand on fait rire l'autre, on le capte, on attire son attention. Première étape de l'échange. Quand on fait rire l'autre, on se place d'égal à égal avec lui. On lui indique qu'on n'est ni au-dessus de lui, ni en dessous, mais à côté. Parce que quand on rit des mêmes choses, alors on peut parler des mêmes choses. C'est la deuxième étape de l'échange. Et puis évidemment, le rire permet de désacraliser la science, de briser des peurs, des tabous. Ça permet de dédramatiser la forme pour mieux parler du fond. Ça, c'est la troisième étape de l'échange. Alors évidemment, l'humour, ça ne marche pas avec tout le monde, ni tout le temps. Mais de toute façon, rien ne marche avec tout le monde, ni tout le temps. L'humour, c'est un outil parmi d'autres pour faire de la médiation. Et alors, pourquoi tout ça ? À quoi ça sert, la médiation scientifique ? On l'a vu, ça sert à apprendre et à partager. Ça sert aussi à échanger des points de vue, des idées pendant des débats. Ça sert à décrire le travail des chercheurs. Ça sert à rassurer des jeunes ou des adultes qui auraient peur de la science. Ça sert à partager des connaissances, à en offrir à ceux qui auraient envie ou besoin de comprendre sur un sujet précis à un moment donné. Dans tous les cas, la science permet de tisser des liens entre deux mondes qui sont a priori incompatibles mais qui sont pourtant intimement reliés qui sont le monde de la science et le monde de la société normale. C'est vrai que ce sont deux mondes au départ. Le scientifique, il est précis, rigoureux, rationnel, concentré à mort sur son sujet de recherche qui est pour lui la chose la plus importante au monde et qu'il partage allègrement avec sept ou huit personnes sur Terre en général. Ce qui fait qu'il est parfois, pas toujours, évidemment, mais il est parfois un petit peu dans sa bulle. Ce qui donne des expériences assez savoureuses. J'en ai eu quelques-unes avec des spécialistes à qui j'ai fait relire certains de mes articles avant de les publier pour être sûr de ce que je racontais. Sur un article, par exemple, de biologie, le spécialiste m'a répondu en me disant « Ah ! C'est bourré de fautes ! » En fait, j'avais juste écrit deux fois l'expression « canal membraneur » à la place de « transporteur membraneur ». Il était prêt à me faire fusiller pour haute trahison. Dans un autre sujet, sur des histoires de modèles mathématiques qui permettent de décrire la fonte de la banquise, j'avais proposé comme titre « Réchauffement, on manque encore de top modèles. » Ça vaut ce que ça vaut. Et il n'a pas été accepté comme titre. Je ne sais pas pourquoi. Et donc le spécialiste qui a relu l'article m'a répondu en me disant « Je ne comprends pas très bien dans votre titre le mot « top » pour les modèles. Ce n'est pas un mot qu'on utilise trop, nous. » Et il a réécrit l'article en mettant que des mots de plus de quatre syllabes dont la moitié est en grec. Et de l'autre côté, on a le non-spécialiste, le grand public qui ne comprend rien à ce que dit le scientifique mais qui aimerait bien savoir ce que cherche le scientifique et qui parfois ne sait même pas ce que c'est un scientifique. Parmi les lecteurs de Rue89 qui laissent des commentaires à la fin de mes articles, par exemple, le scientifique, c'est alors un type ou une nana qui soit qui bosse sur des sujets très sérieux avec des problèmes éthiques importants, soit c'est quelqu'un qui est hyper technicien, qui travaille sur des sujets très complexes et qui fait des fois bien son malin devant tout le monde, ou alors ils sont tous pourris. Et nous, médiateurs scientifiques, on est au milieu du champ de bataille et on essaye de faire en sorte que ces deux mondes-là puissent se parler, puissent communiquer, puissent échanger. On dit souvent que la médiation scientifique permet de combler le fossé entre la science et la société. Alors ça, c'est une vieille tradition qui nous vient du siècle des Lumières, qui nous vient de Diderot ou de Voltaire qui avait écrit, par exemple, que les préjugés sont les rois du vulgaire. Donc on a d'un côté l'homme du monde, le savant, et puis de l'autre côté, l'homme du peuple, l'ignorant. Bon, alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'arrive pas à croire que les êtres humains puissent être séparés, comme ça, en deux catégories, bien tranchés à la hache, sur n'importe quel sujet. Mais scientifique, entre autres, chacun de nous en sait plus ou moins, mais pas tout ou rien. Et puis si vraiment on s'amuse à vouloir creuser, ou à vouloir séparer le savant de l'andouille de base, c'est pas un fossé qu'on creuse, c'est des milliers. Des milliers. Pourquoi ? Parce que même le plus grand spécialiste d'un sujet ne sait quasiment rien de ce qui se passe ailleurs. J'ai fait une expérience là-dessus l'année dernière avec des étudiants de licence. Troisième année de fac. Tous scientifiques. Mais dans des filières différentes. J'ai fait un jeu, je leur ai proposé une liste de mots qui sont utilisés à la fois dans le langage scientifique et dans le langage courant. Il y avait par exemple lentille, accélérateur, dérivé. Il y avait un mot qui était promoteur. Que tous les biologistes ont associés au mot gène. Parce qu'en biologie, il y a des promoteurs en amont des gènes sur l'ADN. Bon. Évidemment, tous les non-biologistes ont associé promoteur à immobilier. On est bien tous d'accord. C'est normal. Par contre, sur le mot dérivé, les mathématiciens ont associé le mot fonction. Parce qu'en maths, une fonction, ça se dérive. Et la plupart des biologistes sont associés et dérivés à, je ne sais pas, bateau. Donc il n'y a pas d'un côté la science et de l'autre le grand public. Parce que chacun peut être le grand public de l'autre. Chacun apporte son savoir et reçoit celui des autres en échange. Je suis d'accord. Il y en a certains qui vont nous emboucher un coin avec leurs questions d'hypermutation somatique de l'ADN nucléaire et mitochondriale par les citidines des aminases à Paubec 3 et leurs liens avec les voies de catabolisme de l'ADN. D'accord. Mais ceux-là, ils ne feront pas les malins. Quand en face, on leur répondra en leur parlant de l'interprétation de l'expression de la dépendance au volume de l'entropie d'un rayonnement monochromatique en accord avec le principe de Boltzmann. Albert Einstein, 1905. Ou quand leur garagiste leur dira, comme le mien avant les vacances de Noël, je vous jure que c'est vrai, en me rendant ma voiture, il me fait, c'est bon, tu peux y aller. Elle a encore un galet tender qui chante un peu, mais c'est bon, elle est bonne. OK, un galet tender, très bien. Bonnes vacances, merci. Alors, grand public ou spécialiste, moi, je veux bien, mais à ce moment-là, on est tous spécialistes de notre monde à nous qui méritent autant que les autres d'être partagés, d'être échangés, d'être pris en compte. Et c'est là où nous, médiateurs scientifiques, on s'éclate. Pourquoi ? Parce qu'on est au milieu de tout ça. On peut parler avec tout le monde, on peut écouter tout le monde, on échange, on en apprend tous les jours, on lit et on écrit, on découvre et on fait découvrir. Et si on veut, on peut même essayer de faire marrer les gens. Ça ne marche pas à tous les coups, mais on peut essayer. Alors, à tous les spécialistes, je dirais, si vous avez envie de partager ce que vous savez, lâchez-vous. À tous les autres, si vous avez envie d'apprendre quelque chose, lâchez-vous. On n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation de savoir. Mais on a le droit. Et tout le monde peut y arriver. Bon, si vous choisissez la physique quantique, ça va vous prendre un petit peu plus de temps. D'accord. Mais n'empêche qu'on peut. Et c'est à ça que sert la médiation scientifique. Ça sert à offrir des connaissances, à inviter au partage, à l'échange, et faire surtout de tous ces moments-là, juste des moments de plaisir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada